... Puisque le septième art est d'abord image, au pluriel, il est tout à fait plaisant et recommandé de contempler celle que nous offre Philippe Dugue dans les deux volumes de son Almana du cinéma, publié par l'Encyclopédia Universalis. Plus que l'histoire d'un art bientôt centenaire, il s'agit d'une chronique au jour le jour, intelligemment illustrée et légendée. L'auteur adopte ce qu'il appelle une position simultanéiste pour évoquer non pas seulement l'histoire des œuvres, mais aussi celle des techniques et des époques. Excellente en particulier sur les origines du cinématographe, l'ouvrage accorde une place méritée à ces hommes de foi que furent par exemple Charles Pathé, l'ancien charcutier devenu producteur, ou encore Segundo de Shomon, pionnier bien méconnu du dessin animé. On s'apercevra à la lecture de cet ouvrage d'un format inhabituel, à l'italienne, à la fois flatteur et mal commode, que la technique du cinéma a finalement peu évolué, les frères Lumières fixant dès 1895 les canons de son devenir. On y a certes ajouté le son et la couleur, encore qu'en 1900, à l'exposition universelle, on présentait déjà une sorte de film parlant. C'est que le cinéma a d'emblée visé et atteint l'universel justement, et pour longtemps semble-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada ...